Bonjour les amis, le malheur est arrivé et quand un malheur arrive, il faut réfléchir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui a mal tourné, une histoire en relation amoureuse. Il s'agit de l'histoire qui s'est passée précisément à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Dans cette histoire, il y a eu une vie qui était perdue. L'histoire est composée de trois personnes. Il y a M. Patrick qui était fiancé, on va nommer sa copine Alice, on va dire que sa copine s'appelle Alice. Et il y a M. Arnaud qui est un coach sportif. Donc, je vais vous raconter l'histoire rapidement et ensuite je vais vous dire les leçons à tirer de cette histoire. Parce que nous qui restons, nous devons réfléchir. Donc, c'est quoi l'histoire? En fait, M. Patrick, c'est une personne lambda. Donc, une personne qui vivait à Lubumbashi, il avait son magasin où il vendait, en tout cas je l'ai vu en vidéo, il vendait des choses. Donc, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bosse dur. Maintenant, cet entrepreneur était tombé amoureux d'une fille. Donc, on a nommé la fille Alice. Ce n'est pas son vrai prénom, mais on la nomme Alice. Donc, comme il est amoureux d'Alice, il a dit, un jour, il a, comme tout homme qui se respecte, il a voulu faire un mariage koutimien. Le mariage koutimien en Afrique, c'est la dot, surtout en République démocratique du Congo. Quand on fait la dot, c'est considéré comme un mariage koutimien. Il n'avait pas encore fait le mariage civil ou le mariage religieux avec sa copine Alice. Il était tellement amoureux, il aimait vraiment sa copine. Sa copine aussi avait l'air de l'aimer. Parce que si tu acceptes la dot d'un homme, si tu acceptes qu'un homme t'ait d'autre, ça signifie que tu es amoureux de cet homme. Tu ne peux pas accepter juste comme ça, à moins que tu sois, vraiment, je ne sais pas comment. Selon les histoires que j'ai entendues, Alice avait déjà un enfant, quoi. En tout cas, je ne peux pas donner la précision sur l'âge de l'enfant. Mais, monsieur Patrick avait même accepté de prendre en charge l'enfant d'Alice. Sachant qu'il a loué la maison pour sa copine Alice. Il paraît qu'Alice venait de Kishasa. Il a loué la maison, il paie les loyers. Il prend en charge son enfant, il prend en charge aussi sa copine. Parce que oui, les chefs de famille prennent souvent en charge les charges de leur femme. Parce que c'était considéré à peu près comme sa femme. Bien que ça n'était pas légalisé au niveau civil et au niveau religieux, mais de manière coutumière, c'était presque sa femme, quoi. Vous voyez ? Il se voyait souvent. De temps en temps, il passait chez sa copine pour manger. Bon, on va dire sa fiancée. C'est toujours sa fiancée ou sa femme, quoi. Donc, un jour, ils ont décidé, donc, monsieur Patrick, il a décidé que sa femme, il a décidé de prendre l'abonnement pour que sa femme commence à s'entraîner dans une salle de sport. C'est une bonne chose, non ? Parce que pour être en bonne santé, c'est bien de pratiquer les activités sportives. Moi-même, je vous le conseille ici. Donc, il a voulu, sa femme voulait aussi, faire du sport. Si tu ne me connais pas, je suis Laetitia, je suis Joyce, je suis coach en relation amoureuse. Raison pour laquelle j'ai parlé de cette histoire. Donc, maintenant, comme il travaillait, là où il travaillait, Patrick, il y avait une salle de sport dans les mêmes immeubles. Il a dit, ma copine Alice, comme tu vas faire des sports en salle, je préfère que tu les fasses dans une salle qui est à côté de là où je travaille. Alice a dit oui. Ils ont pris l'abonnement. Alice a commencé à faire le sport dans cette salle. Arrivée dans cette salle, Alice a vu un autre monsieur qui s'appelle Arnaud. C'est un coach sportif. Envoi ce coach sportif, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est tombée encore sous le charme de ce coach, sachant qu'elle est déjà fiancée, qu'elle est déjà, elle est déjà fiancée, quoi. Elle est mariée, on va dire, mariée scoutumière. Donc, quand elle est tombée sur le charme, moi, ce que je vais dire, Arnaud n'a pas de problème. Arnaud, il voit une femme qui est bien, qui est belle, qui est là. Il part, il courtise la femme et la femme accepte les avances, vous voyez. Pour moi, la femme devait dire, non, je suis déjà prise, non, je suis fiancée, non, ne joue pas avec moi, je suis la femme de quelqu'un. Une femme qui respecte son mari, une femme qui se respecte elle-même, une femme qui respecte sa relation. Mais au lieu de ça, Alice a commencé à sortir avec Arnaud, en cachant Patrick. Vous voyez, les mensonges prennent la sincère, comme on dit, et la vérité va prendre l'escalier. La vérité finira par se savoir. Donc, un jour, par les soupçons, surtout au pays, vous savez, on parle trop. Donc, il a eu des soupçons comme quoi sa copine lui trompait. Et qui ça, Patrick, c'était des soupçons comme quoi Alice lui trompait. Lui, il n'a pas accepté, il a dit, bon, je vais poser la question à Alice. Il pose la question à Alice, Alice dit, non, je ne te trompe pas, c'est les gens qui mentent. Moi, je ne te trompe pas, mon bébé. OK. Patrick reste comme ça. Un jour, malheureusement, un jour, il était quelque part. Il voit sa copine dans la voiture, dans sa voiture, parce que la copine était véhiculée. La copine Alice était véhiculée. Il la voit dans sa voiture et à côté, il voit les coachs sportifs, Arnaud. Ah, il dit, ah, mais on m'a déjà dit que ma copine me trompe avec Arnaud. Ils sont ensemble dans la voiture. Ce que je vais faire, je vais les suivre à moto. C'est la décision qu'il ne devait pas prendre. Malheureusement, il a pris cette décision. Il a suivi les couples et la copine qui conduisait. Elle a vu dans les rétroviseurs que son fiancé, en fait, les suivait. Il a dit à Arnaud. Arnaud a dit, non, dépose-moi seulement chez moi. Il n'y a pas de souci. Parce qu'Arnaud, lui, ne savait pas qu'il y avait une relation qui liait les deux personnes. Vous voyez? Maintenant, quand Alice dépose Arnaud chez lui, directement Patrick aussi arrive chez Arnaud. Et à ce moment-là, Patrick commence à poser des questions à Arnaud. Arnaud, pourquoi tu te colles à ma copine? Pourquoi tu te colles à ma fiancée? Est-ce que vous êtes fiancée? Et tout, et tout. Et puis, Arnaud dit, ça, c'est une violence de domicile. Pourquoi tu viens m'attaquer chez moi? C'est à ce moment-là qu'Arnaud, sportif qu'il est, malheureusement, il n'a pas... Il n'a pas... Si c'est... Vous voyez, quand on est sportif, on doit savoir se contenir pour ne pas frapper l'autre. Lui, il ne s'était pas... Il a commencé à frapper Patrick. Il a commencé à frapper dans la tête, partout. J'ai vu la vidéo. C'est triste, c'est triste. Mes condoléances à la famille de Patrick. Vraiment. Donc, il a commencé à le frapper. En le frappant comme ça, donc, il a... Il était déjà comme... Comme s'il était enivré. Tellement qu'il ne savait même plus marcher. À ce moment-là, ce qui m'a choquée, vous voyez, c'est Arnaud qui pose la question à Alice, qui pose la question à la copine de Patrick. Est-ce que vous êtes fiancés, vous deux? La copine de Patrick qui répond à Lingala que non, ça s'est fini depuis longtemps. Il répond devant Arnaud comme quoi la relation avec Patrick était finie depuis longtemps. Ça m'a attristée. Pourquoi c'était fini longtemps? Tu es toujours avec lui. Tu ne lui as jamais dit que c'est fini. Donc, tu trompes Arnaud, tu trompes aussi Patrick. Tu cherches quoi? Si tu n'aimes plus Patrick, ça peut être possible. Pourquoi ne pas lui dire... Pourquoi ne pas quitter la relation? Malheureusement, le fait que Patrick soit frappé comme ça, Alice vient de se mettre entre Arnaud et Patrick. Elle commençait à dire non, ne le frappe pas parce que la situation était devenue critique. C'est à ce moment-là que j'ai appris que ce n'est pas seulement Arnaud qui a frappé Patrick. Arnaud a son copain aussi, son copain qui est aussi coach sportif. Ses copains aussi, il a frappé Patrick. Jusqu'à ce que Patrick vraiment était sorti de là avec, vous voyez, un état psychologique qui n'est pas bien déjà. Parce que sa copine vit ce qu'elle a répondu devant Arnaud. Et en plus de ça, son cerveau, il a eu un problème dans son cerveau. Le lendemain, on lui a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a fait des opérations. Trois semaines plus tard, Patrick a perdu la vie, les amis. Chers tous, il faut vraiment qu'on soit vraiment conscients par rapport à l'infidélité. C'est une petite chose, mais qui peut détruire toute une vie. Là, on voit parce que quelqu'un a perdu la vie, mais combien de personnes qui sont entrées des marchés, mais qui ne sont plus en vie. Psychologiquement, ils ont déjà perdu leur vie. C'est simple, tu n'aimes pas cet homme, tu n'aimes pas cette femme, quitte-les. C'est tout, quitte-les, quitte-la, c'est tout. Aussi par sagesse. Si tu vois que ta copine te trompe, ton mari, ta femme, dans chaque relation. Si tu vois qu'elle te trompe, tu as vraiment des preuves qui sont palpables. Je ne te conseille pas d'aller demander. Tu n'as rien à demander à la personne avec laquelle cette personne te trompe. Parce que la personne avec laquelle cette personne te trompe, ne connaît pas ta relation. C'est la personne qui doit respecter ta relation, c'est ta copine ou ton copain, ou en tout cas ton fiancé, ou ton mari, ou ta femme. L'autre personne est hors de votre relation. Donc cette personne-là, on va dire, c'est quoi sportif, a vu une fille, une fille qui lui plaît. Comme il voit une fille qui lui plaît, il fait la cour, et puis la fille accepte. Donc c'était à la fille de dire que non, 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 je suis déjà dans une relation. C'est la fille qui devait respecter sa relation. Si elle n'est pas capable de respecter ta relation, c'est qu'elle ne t'aime pas. Ça serait vraiment bien, si on pouvait revenir en arrière vraiment. Ça serait bien que M. Patrick se dise, non mais, ma copine ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Comme elle ne m'aime pas, je ne peux pas forcer la relation. Je ne peux pas demander à Arnaud. Je n'ai rien à demander à Arnaud. Parce qu'Arnaud, c'est l'inconnu dans notre relation. Celle qui est connue, c'est ma copine à moi. C'est ma fiancée. Arnaud, c'est l'inconnu. Je n'ai rien à lui demander. Si ma copine n'est pas capable de dire à Arnaud que nous sommes dans une relation, je suis contente parce qu'au moins, je viens de voir alors que je ne l'ai pas encore épousée. Comme je ne l'ai pas encore épousée, je vais rompre les fiançailles. Comme ça, elle, elle va aller continuer sa relation avec Arnaud tranquillement. Et moi, je trouverai une autre femme qui va être compatible avec moi. Si on pouvait revenir en arrière, malheureusement, on a perdu. Et tout ça, c'est à cause d'une infidélité. D'infidélité de cette femme. Ce qui m'a choquée dans la vidéo que j'avais vue, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Donc, on lui demande, est-ce que tu es en relation? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es fiancée? Avec M. Patrick? Arnaud lui demande devant Patrick, est-ce que tu es fiancée avec M. Patrick? Elle répond, non, 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 non. C'est fini depuis longtemps. Et là, elle a osé répondre à ça. En tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'était déjà fini. Dans tous les cas, arrêtons les fidélités, arrêtons les mensonges. Si c'était déjà fini, pourquoi tu as accepté que Patrick puisse payer la salle de sport pour toi? L'abondement sportif pour toi? Si c'était fini, pourquoi tu acceptes qu'il paye encore les loyers pour toi? Si c'était fini, pourquoi? Pourquoi vouloir tout? Pourquoi vouloir, on dit le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi vouloir avoir, tu veux avoir Arnaud et tu veux avoir Patrick? Pourquoi? En tout cas, c'est une histoire triste qui va nous donner, qui va nous enseigner. Parce que quand il y a un malheur, il faut réfléchir. Ça doit nous amener à réfléchir, chers amis. Je sais que ma vidéo, elle est longue, mais je voulais vraiment sensibiliser. je voulais aussi en parler parce que c'est une histoire qui m'a fait trop mal au cœur. C'est une manière aussi pour moi de pouvoir l'évacuer. Parce que je me suis mise à la place de ses soeurs, à la place de sa famille. Que Dieu vous fortifie, chers amis. C'est une histoire triste. Tirons des leçons. Arrêtons l'infidélité. Arrêtons l'infidélité. Tu aimes une femme, soit avec cette femme, tu aimes un homme, soit avec cet homme. Tu sens que tu n'es plus amoureux, tu sens que tu veux d'un autre homme ou d'une autre femme. Quitte la relation. Tu vois que quelqu'un t'a quitté pour un autre ou quelqu'un, tu vois qu'il ne veut plus de toi et il est en train de faire je ne sais pas quoi tu remarques et les jeux qui sont dangérés. Quitte cette personne. Il faut connaître ta valeur, la valeur de la vie. La valeur de ta vie. Ça ne dépend pas d'une copine. Ça ne dépend pas d'un mari. Ça ne dépend pas d'une femme. Ça ne dépend pas d'un fiancé. Chers amis, dites-moi ce que vous en passez en commentaire. Et vous qui êtes à Lubumbashi, dites-moi, donnez-moi votre version en commentaire. Donc ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada